L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut calculer des indicateurs statistiques sur trois séries de données dans LibreOffice Calc. Donc ici j'ai les moyennes de taux de nitrate en mg par litre pour la Bretagne, les Côtes d'Armor et Merdreignac sur les années 2000 jusqu'à 2021. Ici je vais calculer le premier quartile, le minimum, la médiane, le maximum et le troisième quartile. Alors je ne les ai pas pris au hasard ces différents indicateurs, en fait ils vont pouvoir me servir ensuite à faire une représentation en boîte à moustache de chacune de ces trois séries de données. Donc, premier calcul, on va aller chercher une fonction qui s'appelle quartile, donc là je vais chercher, j'ai double cliqué pour la sélectionner, il lui faut des données, donc on va lui dire qu'on veut faire le premier quartile de cette série de données. Alors dans ma version de LibreOffice, il a directement mis les dollars, qui ne seront pas forcément utiles là, mais ça c'est une petite nouveauté. Ensuite, le mode, est-ce que je veux le minimum, donc avec quartile 0 ? Est-ce que je veux le premier quart avec le 1 ? Le deuxième quart, ce qui correspondra à la médiane ? Le troisième quart, le troisième quartile correspondra aux trois quarts des données ? Et le maximum correspondra à toutes les données ? Donc là, celui que je veux, c'est le premier quartile, donc ça sera mode 1. Je valide. Alors ensuite, je peux recopier ça sur les colonnes à côté. Ensuite, je vais calculer le minimum. Donc là, elle est ici, la fonction min. Je veux le minimum de toute cette colonne. Et pareil, je vais recopier. Ensuite, la médiane. Alors la médiane, elle n'est pas ici, donc il faut aller la chercher dans fx. On va faire la médiane de toute la colonne. Pareil, je peux recopier. Ensuite, le maximum. Alors lui, comme le min et la moyenne, ils sont ici. Et le troisième quartile. Donc cette fois-ci, c'est la même série de données. Par contre, on veut le troisième. Donc je vais choisir mode 3. Alors ici, je n'en aurais pas besoin, mais si je voulais avoir la moyenne, et bien je pourrais ici choisir moyenne. demander deux chiffres après la virgule, ça suffira largement. Et après, je vais reproduire la mise en forme ici. Et on pourrait aussi calculer l'effectif, c'est-à-dire combien il y a de valeur dans la colonne, avec nb. Et voilà ! Et voilà ! ... ... ...